Allez bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve pour une analyse du BTC surtout en court terme parce qu'il se passe clairement des choses intéressantes donc voilà on va surtout se concentrer sur du court terme, le long terme je vous ai toujours dit on est dans ce range daily, on est en plein milieu du range donc pas d'opportunité type swing trading, investissement, court terme c'est difficile, ceux qui veulent vraiment se placer sur du long terme attendez à minima la clôture au-dessus des 18400$ si on y va mais voilà pour le moment les investisseurs ils hibernent, on est toujours dans des sommets de plus en plus bas, il n'y a rien à faire ici pour un investisseur qui est d'un point de vue technique après toujours différencer le fondamental et le technique mais d'un point de vue technique ici toujours une pression vendeuse et on va se concentrer plutôt sur du court terme alors sur du court terme la dernière fois où je vous avais fait une update sur BTC on était à peu près ici, on était reparti ici dans une tendance haussière avec ce W la cassure, le pullback sur la ligne de coup, je vous avais montré une position que j'étais rentré ici avec une prise de profit au-dessus de cette liquidité donc la tendance est toujours haussière, on le voit si je me mets en demi-tête en 6h, on est clairement dans des creux de plus en plus haut à quel moment la tendance passe à baisser si on casse ce précédent creux là, voire ce creux là, c'est à dire que là si on fait quelque chose comme ça là on aura quelque chose de baissé, donc on a ici nos creux, ici c'est des creux clairement à défendre, des creux très importants à défendre on est dans une petite tendance sur du court moyen terme et si on maintient cette tendance, on a clairement des opportunités à l'achat toujours joué dans le sens de la tendance, là on est plutôt sur du day trading voire swing trading pour ceux qui prennent des opportunités sur du 4h mais voilà la tendance est clairement très intéressante, ici en 4h on a fait quelque chose d'assez bériche je vous en parle souvent de ce genre de pattern, mais le fait de venir capturer la liquidité ici et clôturer dans le rouge c'est un signal assez moche, en général quand on vient chercher la liquidité, on clôture, enfin qu'on casse un niveau on clôture dans le vert, c'est à dire que pareil ici, là on voit qu'on a une fausse cassure, on vient chercher la liquidité on a une force pression vendeuse et on clôture dans le rouge, en général un breakout, une vraie cassure ça s'accompagne avec une vraie cassure, on ne prend pas juste la liquidité par exemple on voit que ces niveaux là, on les a cassés réellement, on n'a pas juste pris la liquidité on a clôturé dans le vert, il n'y a pas eu un gros retournement par exemple un exemple, avec ce niveau là, cette bougie rouge, ça c'est une bougie assez bériche le fait de mécher au dessus des précédents sommets, même ce niveau là, on vient le mécher et on se retourne et on voit que les, voilà, on a eu deux jours à peu près, une journée, deux jours de baisse puisque c'était bériche, alors c'est toujours proportionnel en fonction de l'unité de temps et voilà, là on l'a bien vu, on a eu ici une chasse à la liquidité et on s'est retourné donc sur du 4-6 heures, on reste sur une tendance haussière avec ici des creux de plus en plus haut sur du 1h, la tendance est plutôt baissière, on le voit, donc toujours différencier plusieurs unités de temps donc après, en fonction de si vous traînez sur du 15 minutes, 1h, 4h, vous vous adaptez c'est possible d'avoir un long en 4h, par exemple ici ou ici, s'il y a des opportunités qui ont été, voilà, un setup qui s'est déclenché et c'est possible en 15 minutes de short le marché, vraiment toujours différencier des unités de temps en weekly sur le BTC, on est bériche, en daily on est neutre, on est dans un range en 4-6h, voire même 12h, on va être bullish avec des creux et des sommets de plus en plus haut et là, en 1h15, on le voit, globalement, on est dans une tendance baissière, se mettre plus bas, plus bas, plus bas, plus bas ici, on essaye d'inverser, on a même inversé la dynamique, on l'a inversé, j'avais pas vu, en faisant un W ici, on a un W, déjà le fait que ce sommet vienne casser le précédent niveau et ici, on fait un creux plus haut que le précédent et on fait un W donc là, on voit qu'en 15 minutes, on inverse la dynamique en 1h, est-ce qu'on peut parler d'inversion de dynamique ? non, on est plutôt sur un rebond technique en 1h et pour reparler de regain de la dynamique haussière en 1h il faudrait soit faire quelque chose comme ça, soit casser les précédents sommets qui sont ici mais voilà, c'est pour ça, c'est pour vous faire comprendre l'importance de l'analyse multi-time frame et le plus important, c'est quand on a le 4h qui est bullish, le 1h qui est bullish et bien là, sur du 15 minutes, vous aurez un plus gros retour, un plus gros taux de réussite que si vous avez par exemple du 4h bullish, du 1h bearish et bien le 15 minutes, c'est une zone d'indécision où c'est plus difficile donc voilà, ici 4h bullish et 1h bearish maintenant, à voir si on vient s'affranchir ici du précédent creux ça sera vraiment moche sur le BTC ça serait vraiment pas encourageant pour la suite et si on fait ça, c'est pour s'attaquer au précédent lot pour prendre la liquidité, pourquoi pas réintégrer le range par la suite mais ça serait pas encourageant mais pour le moment, c'est pas un scénario qui est prévu à partir du moment où on ne casse pas le précédent creux attention, tout de même, on est sur des zones de résistance on est dans notre tunnel H4 qui a fait office de résistance plusieurs fois auparavant on est sur un point pivot weekly qui a marqué ici, on voit qu'on a buté pile dessus on a clôturé juste en dessous donc attention, même si comme je le dis c'est assez bullish le fait qu'on consolide au niveau de cette résistance en général, quand on est sur une résistance on se fait rejeter directement comme on l'a vu là ça c'est des résistances qui sont rejetées violemment qu'on commence à consolider en dessous, c'est intéressant maintenant, j'irai pas ici longue sur du 1h-4h l'opportunité est clairement pas elle est difficile à se placer là, il y avait une opportunité dans ce tunnel 1h on est plus sur du day trading comme ici, il y avait une opportunité dans ce tunnel 1h maintenant, sur du 4h c'est difficile de se placer on est plutôt là sur une tendance assez moyen terme et j'attendrai une cassure à minima du tunnel H4 faire un pullback sur le pivot weekly voire même monstay ici si on va plus haut pour après avoir des targets pourquoi pas le tunnel daily qui est au-dessus mais ici, c'est vrai que pour les swing traders c'est assez particulier surtout qu'on est toujours dans notre milieu de range en daily par contre sur du day trading il y a clairement moyen de il y a de grosses opportunités et moi qui joue beaucoup avec le tunnel 15 minutes et bien on voit qu'on a de magnifiques rebonds dans ce tunnel 15 minutes à chaque fois même quand on le casse pour après passer en position short ici on a de magnifiques rebonds ou que ça soit des rebonds baissiers ou haussiers voilà, en tout cas pour le moment comme je dis, la tendance en 4h reste haussière ça se voit globalement à l'ONU je vois qu'on rebondit bien sur le premier arrêt donc nos 0.382 de Fibonacci voilà, dites-vous que tant que les 0.382 ne cassent pas on reste globalement dans une tendance haussière on voit ici, on a nos 0.382 on bute dessus on repart dans une tendance haussière ici, hop point le plus bas, point le plus haut on bute sur les 0.382 en confluencé avec le tunnel H1 et on repart en tendance haussière tant que le tunnel H1 tient dites-vous que voilà, la tendance est toujours clean avec des creux de plus en plus haut si ce tunnel commence à avoir une cassure franche il y a de grandes probabilités qu'on retourne dans notre zone de rechargement de short et là, c'est là où ça sera intéressant de voir est-ce qu'on a des acheteurs qui montrent un signe de bottom avec des W comme on a fait ici ou est-ce qu'au contraire on aura des acheteurs qui seront avalés par des vendeurs et on irait plus bas donc c'est pour ça la zone de rechargement c'est souvent une zone où on vient faire des bottom pour faire une structure beaucoup plus bullish toujours comprendre que hop une tendance haussière c'est des creux de plus en plus haut mais sur plusieurs unités de temps donc c'est-à-dire qu'on va avoir une tendance haussière sur du 4 heures qui va être encore dans une phase de correction pour faire par exemple après un W ou un daily ou weekly voilà, ça c'est vraiment important à signaler alors on va regarder l'order flow l'order flow qui est toujours intéressant c'est-à-dire qu'on n'a pas de FOMO long on voit globalement on a un prix qui augmente ici enfin ici on a un prix qui augmente et un open interest qui baisse et ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de FOMO il n'y a pas des gens qui se disent ok c'est le deep j'achète en levier de toute façon on le voit sur la face du marché actuellement il y a plus de gens qui attendent un BTC qui va à 14 000 dollars qu'un rebond moi je vous l'ai dit mon scénario je m'attends à un rebond après la force d'un rebond c'est difficile de savoir où on peut venir mais déjà je ne serais pas étonné qu'on revienne chercher ce tunnel daily et même qu'on ait une cassure pour avoir un rebond en daily weekly ramorcer une petite tendance haussière juste un rebond technique pas un to the moon on repart en bullrun mais ça ne m'étonnerait pas maintenant comme je dis ça c'est toujours mon intuition et je m'appuie toujours sur des faits techniques pour me placer mais voilà on arrive dans le week-end donc faible volatilité déjà on a une zone de faible volatilité ici si je mets hop voilà on voit qu'on avait un flash violet sur l'HVP qui nous disait ok attention un gros mouvement se prépare et en général voilà on a eu ici une chute assez une chute quand même on est sur hop sur un 1% bon en fait ce qui est faible je suis en 4h mais on a eu voilà on a quand même cassé le petit range ici où on avait une faible volatilité mais on a eu une baisse surtout pour liquider est-ce qu'on a liquidé on a légèrement récupéré des stop loss et des liquidations longues ici on le voit qu'on a notre pic sur l'histogramme rouge qui veut dire qu'on a liquidé des longues et actuellement on s'attaque au short donc bon le mouvement n'a pas été fort on est sur un moins 1% mais vu ici l'amplitude des mouvements ça reste un regain de la volatilité maintenant on va être sur le week-end en général le week-end il ne se passe pas grand chose bon il y a toujours des cas particuliers mais en général il ne se passe pas grand chose mais on verra ici on réintègre le range on a eu ici une déviation haussière on a pris la liquidité ici une déviation baissière on a également pris la liquidité et là on peut continuer ce range accumuler des positions longues enfin des liquidations longues et des liquidations short pourquoi pas les liquider encore une fois voilà à peu près comme on a fait ici voilà ici on vient chercher la liquidation short tous ceux qui ont shorté dans ce marché là ici on vient chercher la liquidation longues également et voilà on joue on s'amuse avec les gens on liquide les longues on liquide les short on consolide on liquide les longues hop ici on revient on liquide les short on consolide ici on liquide les longues ici on liquide les short et là on part pour un vrai mouvement baissier et voilà on pourrait faire exactement la même chose ici donc attention sur du swing trading le marché est assez difficile prenez plutôt des positions courtes alors bien sûr quand je dis prenez c'est si vous avez un setup si vous avez une stratégie qui tourne autour de ça ne vous forcez pas à trader juste parce que je vous ai dit qu'en 15 minutes il y avait des opportunités ça reste un marché quand même assez compliqué mais c'est plus simple en ce moment sur du day trading que sur du swing trading attendez vraiment pour ceux qui attendent des confirmations en 4h daily attendez au moins la cassure de ce tunnel H4 et voilà tout ce niveau là c'est clairement une grosse zone de résistance on voit qu'on bute pas mal de fois dessus voilà j'ai terminé avec cette vidéo dites moi si vous qu'est-ce que vous en pensez du marché actuellement et surtout où est-ce que vous voyez le BTC dans cette année 2023 voilà est-ce que vous le voyez plutôt au niveau des 14 000$ des 30 000$ voilà j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus voilà j'ai terminé je vous souhaite un très bon fin de vendredi et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501